Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler des meilleures façons d'arrêter les démangeaisons des piqûres de moustiques. Let's go ! N'hésitez pas à exploser la barre de like. Ces méchants moustiques, ils vous ont piqué et vous avez essayé tout ce qui était en votre pouvoir pour arrêter la démangeaison provoquée par les boutons, mais cela n'a pas marché et vous a rendu fou. Rassurez-vous, il existe de nombreuses façons de soigner les piqûres de moustiques. Méthode 1, les premiers secours. 1. Occupez-vous des piqûres dès qu'elles apparaissent. Le plus tôt possible, vous devez essayer de réduire les démangeaisons éventuelles en traitant la zone des piqûres. Nettoyez-la avec de l'alcool à 90 degrés, des lingettes imbibées ou de l'eau. Pour les personnes qui ont des réactions graves aux piqûres et qui présentent des symptômes similaires à la varicelle, appliquez un antihistaminique sous forme de crème ou de lotion. Les pomades qui contiennent un mélange d'antihistaminique, d'analgésique et de cortoïde sont particulièrement efficaces car elles permettent de soulager autant la douleur que les démangeaisons. En nettoyant la zone avec un antiseptique, vous arrivez à soulager la douleur initiale provoquée par la piqûre. Si une infection se développe au niveau des piqûres parce que vous les avez grattées, consultez rapidement un médecin. Deuxièmement, sachez que les démangeaisons ne doivent pas complètement disparaître avant que le bouton guérisse complètement. Les démangeaisons sont le résultat de la saillue du moustique qui contient un anticoagulant. Ils provoquent une libération d'histamine par le corps, ce qui crée de légères démangeaisons au niveau de la piqûre ou d'une réaction allergique légère. Chez les personnes n'est plus sensible aux piqûres de moustiques, le temps de guérison peut être plus long que chez les individus normaux. C'est pourquoi vous devriez connaître vos limites et vous traiter régulièrement et efficacement. Troisièmement, choisissez une solution qui soulage les démangeaisons parmi les lignes des méthodes ci-dessous. Le choix que vous faites doit être guidé par les éléments que vous avez à votre disposition, le corps engendré, vos allergies éventuelles à certains ingrédients et votre habitude à la solution. Vous pourriez vous rendre compte que certaines solutions fonctionnent mieux que d'autres. Ces méthodes ont été découvertes au fur et à mesure par des personnes qui ont souffert de piqûres de moustiques et vous ne pourrez connaître celles qui fonctionnent qu'en faisant des essais. Bien évidemment, discutez toujours avec votre médecin pour avoir des conseils si vous avez des problèmes et si vous pensez avoir une réaction allergique grave ou si les piqûres ne guérissent pas. Méthode numéro 2, utilisez des aliments. Premièrement, utilisez du citron ou du citron vert, découpez-le en morceaux et frottez-les doucement sur la zone affectée. L'acide citrique pourrait aider à soulager les démangeaisons. Deuxièmement, utilisez vos flocons d'avoine du petit déjeuner. Les flocons d'avoine sont connus pour leur propriété anti-démangeaisons, c'est pourquoi vous pouvez en préparer une pâte que vous appliquerez sur les piqûres. Laissez sécher la pâte avant de la rincer. Troisièmement, mettez un peu d'attendrisseur à viande sur la zone. Mélangez-le à un peu d'eau avant de l'appliquer, laissez-le ensuite sécher et rincer à l'eau. Quatrièmement, appliquez un peu de miel sur les piqûres, il permet d'apaiser la zone affectée et de soulager les démangeaisons. Cinquièmement, appliquez du vinaigre de cidre de pomme sur les piqûres. Crempez un morceau de couton ou un vide-dent du vinaigre de cidre de pomme et posez-le sur les piqûres. Laissez agir pendant quelques minutes, cela devrait soulager la douleur. Autrement, vous pouvez aussi préparer une pâte avec du vinaigre de cidre de pomme et de la farine. Cela vous permettra de faire sécher la piqûre en plus de soulager les démangeaisons avec le vinaigre. Appliquez la pâte directement sur la zone affectée, laissez sécher et rincer à l'eau chaude. Sixièmement, utilisez du bicarbonate de soude. Mélangez une cuillère à soupe de bicarbonate de soude dans 50 cm d'eau chaude. Appliquez doucement la pâte obtenue sur la zone affectée, laissez agir pendant quelques minutes et rincer l'eau chaude. Une solution fortement alcaline comme celle-ci devrait soulager les piqûres d'insectes. Troisième méthode, utilisez de la pression. Premièrement, utilisez l'ongle d'un de vos doigts. Essayez d'appuyer l'ongle tout autour de la piqûre, c'est une bonne méthode si le bouton a éclaté. Cela vous soulagera un peu sans irriter la piqûre en l'ingrattant. Autrement, vous pouvez aussi essayer de tracer un X avec l'ongle sur la piqûre. Cela permet de disperser les protéines ou de soulager les démangeaisons pendant un moment. Deuxièmement, tapotez la zone. Tapez, mais pas trop fort, autour de la piqûre avec une main afin de distraire votre esprit de la piqûre. Troisièmement, essayez de dessiner autour de la piqûre avec un stylo-bis. En mettant un peu de pression sur la peau autour de la piqûre, par exemple avec un stylo-bis, vous pourrez oublier la douleur en cas de distraction. Certaines personnes ont déclaré que cela les aide à soulager la douleur provoquée par les démangeaisons. Quatrièmement, utilisez une lingette imbibée d'alcool à 90 degrés et frottez-la autour de la zone affectée. Cela permet d'éliminer les restes de saline, de moustiques et d'éviter que la piqûre empire. Quatrième méthode, utilisez des produits commerciaux. Premièrement, utilisez du savon. Lavez la zone affectée avec du savon et de l'eau. Deuxièmement, trouvez des médicaments conçus pour soulager les piqûres d'insectes. Certains produits comme Stingose, Aspivenin et Afterbuy peuvent vous aider à soulager la douleur. D'autres produits comme Bactine, Salorsine et des crèmes de premier seco peuvent aussi être utiles. Suivez les instructions d'utilisation du produit. Si vous ne les trouvez pas, demandez de l'aide à votre pharmacien. Troisièmement, préparez une pâte avec de l'aspirine. L'aspirine permet de soulager la douleur et de réduire les symptômes d'inflammation et de démangeaisons. Il est évident que vous ne devez pas utiliser cette solution si vous êtes allergique à l'aspirine. Autrement, vous pouvez aussi fabriquer une pâte avec des pastilles de Tums. Cela permet de soulager les démangeaisons. Quatrièmement, tapotez un peu de dentifrice sur les piqûres. Cela peut faire des merveilles pour soulager les démangeaisons. Préférez votre dentifrice habituel pour cette solution. Utilisez n'importe quelle dentifrice qui n'est pas sous forme de gel. Les dentifrices en gel ne conviennent pas pour cette méthode. Frottez-le sur les piqûres et laissez sécher pendant la nuit. Au matin, rincez à l'eau froide avec un peu de savon doux. Le dentifrice va assécher la piqûre et éliminer les irritations. Méthode 5, utilisez des herbes et des huiles essentielles. Premièrement, utilisez de l'aloe vera. Le gel de l'aloe vera ou une feuille d'aloe vera cassée appliquée sur la piqûre pourrait vous soulager. L'aloe vera est connue pour sa capacité à apaiser et à soigner les problèmes de peau. Deuxièmement, utilisez du basilic. Les feuilles de basilic fraîches peuvent être écrasées et appliquées directement sur les piqûres pour soulager naturellement les symptômes des démangeaisons. Le basilic contient du timole et du camp, tous deux étant des produits qui soulagent les démangeaisons. Troisièmement, utilisez du plantain. Vous pouvez rouler des feuilles de plantain entre vos doigts pour en extraire le jus ou frotter la feuille directement sur les piqûres de moustiques. Les démangeaisons devraient disparaître en une minute. Quatrièmement, utilisez de l'huile essentielle de lavande. Appliquez des petites quantités d'huile essentielle de lavande sur la zone affectée pour soulager rapidement les démangeaisons. Autrement, essayez d'appliquer un peu d'amamelis de virginie sur les piqûres. Cinquièmement, utilisez de la mamale de cas ou de l'huile de l'arbre à thé. Cette huile est connue pour guérir de nombreux problèmes et elle peut aussi soulager les démangeaisons provoquées par les piqûres de moustiques. Ajoutez une goutte d'huile d'arbre à thé sur une compresse glacée d'amamelis de virginie. Cela devrait vous aider à arrêter les sensations de brûlure et de démangeaisons. Sixième méthode, utilisez de l'eau et de la chaleur. Premièrement, prenez un bain chaud pour vous aider en dos. Vous pourriez soulager les démangeaisons en ajoutant du thé de morgue de ligne, deux cuillères à soupe de vinaigre de cig, de pomme ou deux tasses de flocons d'avoine en poule. Deuxièmement, utilisez un gant de toilette humide. Trempez un gant de toilette dans de l'eau chaude mais pas bouillante, appuyez contre les piqûres, maintenez-la en place jusqu'à ce que vous sentiez les picocements. Recommencer une à deux fois, vos nerfs vont être déroutés et les démangeaisons devraient disparaître dans les heures qui suivent. La chaleur provoque un relâchement et une seule fois de l'histamine, la protéine utilisée par votre corps pour démarrer la réponse immunitaire, ce qui inclut les irritations et démangeaisons dans la peau autour de la piqûre. Troisièmement, appliquez une compresse de glace ou des glaçons sur les piqûres, vous devez les laisser en place pendant environ 20 minutes. Quatrièmement, appuyez une cuillère chaude sur la piqûre, laissez trembler la cuillère dans de l'eau bouillante pendant une minute, sortez-la ensuite de l'eau, laissez refroidir pendant 5 à 10 secondes et appuyez-la sur la piqûre. Maintenez-la en place pendant 10 à 30 secondes, recommencez plusieurs fois, tant que l'eau est chaude pendant plusieurs jours jusqu'à ce que la piqûre est guérite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, surtout n'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine.